Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, c'est pas moi, c'est Daphné qui l'a dessinée. Ah, mais là, Karine, on s'était pas entendues pour que tu la fasses toi-même. Oui, mais après deux essais, je me suis découragée. Tu parles d'un exemple de persévérance. Mais tu sais, Daphné est super bonne en dessin, puis en plus, elle est dans notre classe. C'est ça l'important, que ça reste dans la classe. Puis toi? Bien, moi, je tiens quelque chose de gros, mais je pense que je vais mettre ta patience à l'épreuve avant de le dire. OK, d'abord, bien, je vais retenir mon souffle jusqu'à temps que tu me le dises. Ah, OK, là, je vais te le dire avant que tu exploses. Bien, j'ai contacté une personnalité connue qui va peut-être venir vous présenter une conférence devant toute l'école sur le thème de la persévérance. Peut-être? Bien, en fait, c'est presque sûr, il reste juste un ou deux petits détails à régler. Ah oui? Puis c'est qui? Qui? Bien, tiens-toi bien, c'est... Nathalie Briand. Non! Oui! Mais c'est qui, ça, Nathalie Briand? Bien, voyons, Karine, là, c'est la championne de course en fauteuil roulant. Ah oui, OK, finalement, Bruno Pelletier, ça n'a pas fonctionné. Mais tu sais bien que je te niaisais quand je vous ai parlé de Bruno Pelletier, là. Mais Nathalie Briand, c'est quand même génial, non? Absolument, en plus, c'est un super exemple de persévérance, puis elle vient de sortir un CD aussi. Hum, avec ton affiche, puis ma personnalité connue, là, je te dis que le comité organisateur peut être fière. Ah, enfin, Pénélope, on est dans la cuisine. Salut, je savais que vous dîniez chez Sidna, alors je suis venue vous venir compagnie. Ah, Chloé, bien, c'est un dîner d'affaires. Le comité organisateur de la semaine de la persévérance est en pleine réunion. Oui, mais je peux bien dîner avec vous autres, là. Bien, on aimerait mieux pas, là, on discute de choses importantes, puis on voudrait pas que toute l'école soit au courant. Je suis capable de tenir ma langue, voyons. C'est pas parce que c'est toi, Chloé... La semaine de la persévérance, là, c'est une idée qu'on a eue ensemble, Célina, Pénélope et moi, puis on s'est toujours entendus pour que ça reste dans la classe. Oui, bien, c'est vrai, ça, Chloé. Bon, c'est vrai que j'ai compris, je dérange, hein? Hey, parce que notre affaire a l'air de marcher, là, ça l'intéresse tout à coup. Mais rappelle-toi, quand il est venu le temps de s'inscrire sur le comité, ma dame est restée chez elle. Bon, c'est beau, là, Karine. Mais il faut dire que Chloé était malade cette journée-là. Cuisine, salon, ta chambre, moi, c'est que ça fait trois fenêtres, ça. Ah, ça devrait pas être bien long. T'es sûre que ça te dérange pas? D'être payé, ça me dérange pas du tout. Mais aujourd'hui, je peux pas, je travaille au centre des loisirs, ça va aller à demain. Bien, tu le fais quand tu peux. Je te laisse une clé, comme ça, si il n'y a personne, tu peux entrer. T'es qui d'où? OK, bon allô! Bon, on fait le marché. Bye-bye. Bye. Bye. Max, est-ce que je peux t'interviewer? Tu veux m'interviewer? En quel honneur? Bien, il faut que je fasse un exposé oral sur la personne de mon entourage que j'admire le plus. Puis tu m'as choisi? Bien, oui, tu fais de la musique, puis je te trouve pas mal cool. Ah, ça, c'est un honneur, par exemple. J'accepte certain! Parfait, on commence. Allez, OK. Je suis en ce moment en compagnie de Maxime Boucher, un brillant musicien, surtout un gars très, très généreux. Max donnerait sa chemise, ses clottes et même ses bas pour aider un ami. Bonjour, Max, ça va bien? Ah, bien, avec une présentation comme celle-là, vous savez, c'est difficile de mal aller. Et voilà, merci, Max. C'était mon entretien avec Max, la personne de mon entourage que j'admire le plus. Puis, tu vas en avoir assez? Ah, j'en ai plus ce qu'il me faut, hein. T'as été très généreux. Ah, maintenant, le plus difficile s'en vient. Vous savez-tu quoi? Bien, vendrede soir, je vais jammer avec Louis-Philippe et son groupe. Ah oui? Ah oui, Louis-Philippe, c'est pas le gars qui est en secondaire 5, ça? Exactement. Le seul problème, c'est que j'ai pas de guitare électrique. Ah, bien, c'est plate, mais moi non plus, j'en ai pas de guitare électrique, Manolo. Ah, je sais bien, là. Mais ton copain Patrick, lui, il y en a une guitare électrique, hein? Bien oui, mais tu veux que je demande à Patrick de te prêter sa guitare. Ça, ça va être difficile, c'est juste qu'il dort pas avec. Écoute, je te demande pas l'impossible, hein, mais si tu penses que tu seras pas capable, je passerai à côté du rêve de ma vie, c'est tout. OK, je vais y demander. Tu ferais ça? Hé, merci, Max, c'était vraiment la personne de mon entourage que j'admire le plus. Ah, attends-donc un peu, toi. T'aurais pas tout fait ça, là, exprès pour me demander ce service-là après, hein? Eh, voyons, Max, penses-tu vraiment que je me taperais une exposérale au complet juste pour te demander un service? Tu me connais, je suis bien trop paresseux pour ça. Ouais, attends, quand ça, t'as raison. Ouh, j'ai eu chaud, hein? Ah oui, il faut pas que t'en parles de l'exposérale aux autres, hein? Ça pourrait faire des jaloux. Ah oui! Oui! En nous servant de ces photos puis des coupures de presse, j'ai pensé qu'on pourrait faire un tableau hommage à Nathalie Briand. On pourrait l'installer à la bibliothèque dans le coin que la direction nous a laissé. Ah oui! Oui, oui, c'était une super idée, ça. Mais son portfolio, tu l'as eu comment? Je l'ai appelée puis elle me l'a postée. C'est pas plus difficile que ça. Toi, t'as fait ça? Est-ce qu'on parle de la même Pénélope qui rougit quand le prof prend les présences? Bien, en fait, c'est ma mère qui a appelée. Mais elle me l'a passée tout de suite après, hein? T'inquiète. Euh, oui, allô? Oui, oui, c'est moi. Ah, bonjour! C'est Nathalie Briand. Euh, oui, c'est ça. Votre visite aurait lieu vendredi de la semaine prochaine à 14h. Bien, si vous acceptez, bien sûr. Ah oui! Ah bien, c'est super gentil, oui. Ah, pas de problème, on comprend ça. Oui. Parfait. Je vous rappelle la semaine prochaine. Merci beaucoup, hein. Au revoir. Ah! Elle a dit oui! Hé, on est pas mal bonnes. Oui, mais tout ce qu'elle demande, c'est qu'on lui rembourse son taxi pour se rendre à l'école. C'est une affaire de rien. Oui, hé, on peut être fiers de nous! Ah! Hé, je comprends. Félicitations, hein, bravo. Chloé, tu nous espionnais. Elle ne capote pas, voyons. Je venais chercher Selina, là. Je dirais rien. Ben oui, je la crois. On peut avoir confiance. Et que t'es naïve, Selina, là. Tout ce qu'elle veut, c'est faire paraître notre histoire dans le journal de l'école. Je te jure que j'écris rien là-dessus, là. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? On pourrait la faire entrer dans le comité, maintenant qu'elle est au courant. C'est sûr que j'aimerais ça. Hé, t'avais juste à t'inscrire quand c'était le temps. Mais oui, mais j'étais malade. Toi, est-ce que tu viens à l'école avec une amygdalite? Ben, j'en ai jamais d'amygdalite, moi. Mais bon, c'est bien, hein? Tes parents sont médecins. Ben non, c'est parce que j'en ai plus d'amygdale. Mais... Oh là là, Karine, je comprends pas pourquoi tu tiens absolument à ce que ça reste dans la classe. Mais là, ça va gâcher notre trip de classe. Ben, moi, j'aime bien mieux gâcher un trip de classe qu'une amitié. À part ça, une quatrième personne, ça peut juste aider. On a une tonne de choses à faire. Puis, je peux même faire les choses les plus plates, hein. Je peux écrire les adresses sur les enveloppes, vous servir du jus pendant les réunions, puis même vous faire du vent avec les dossiers de presse de Nathalie Brian. Oh là, allez, Karine, là, Chloé, c'est pas n'importe qui, elle fait partie de la gang. OK. C'est correct que tu peux faire partie du comité si tu veux. Bienvenue parmi nous. Il me semble qu'elle a changé d'idée pas mal vite, elle. Une dernière question. Denis, quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier? Ah ben, ça, c'est pas compliqué. C'est mes deux enfants, évidemment. Même si j'aimerais ça que mon garçon aime un peu plus l'école. Et voilà, tu as été très gentil et surtout très généreux, comme toujours. C'était mon entretien avec Denis, mon père, la personne de mon entourage que j'admire le plus. Eh, merci, papa. Bien, ça m'a fait plaisir. Maintenant, le plus difficile s'en vient. Savais-tu quoi? Tu sais, Louis-Philippe, en son bonheur 5, il m'a invité à jamais avec son groupe. Ah oui, son-tu pas pire? Je comprends, c'est le meilleur groupe de l'école. Wow, c'est pas rien, ça. Mais, hein, j'irai jamais avec eux demain soir. Est-ce que ça va? Bien, ça va, ça va, c'est sûr. D'abord, que t'as fait tes devoirs avant, puis que tu rentres pas trop tard. Bien, justement, ces gars-là, quand ils commencent à jouer, ils s'arrêtent pas au bout d'une heure pour aller se brosser les dents puis se coucher, t'sais. Ouais, à quelle heure tu veux rentrer? 10 heures. 10 heures? Là, papa, s'il te plaît, là, je viens juste de parler de ta grande générosité. Écoute, toi, t'as pas fait tout ça exprès juste pour me demander une permission? Bien, voyons, là, penses-tu que je m'étais pris un exposé oral au complet juste pour te demander une permission? Tu me connais, je vais bien trop paresseux pour ça. Non, t'es pas paresseux, Manolo. T'as un problème de motivation, ça, c'est très différent. En musique, j'en manque pas de motivation, hein, tu vas pas me brimer pendant que je suis motivé. On sait jamais, hein, peut-être que je m'en remettrai jamais. Je te dis que t'as le taux, toi, c'est correct, là. Yes! Attends, je vais aller te chercher à 10 ans moins 5, puis t'es mieux d'être prêt. Compte sur moi, hein. T'es vraiment la personne de mon entourage que j'admire le plus. J'espère bien. Wow, il me semble que c'est trop beau pour être vrai. Salut, vous êtes en période de bibliothèque? Non, non, on a eu une permission spéciale pour venir travailler sur notre panneau hommage. Est-ce que je peux vous aider? Ah, bien, ce sera pas nécessaire, on a presque fini. Mais voyons donc, Karine, là, on vient juste de commencer. Mais de toute façon, toi, t'es en période de bibliothèque. Oui, bien, j'ai trouvé des livres que je voulais, puis il me reste encore 15 minutes. Bon, bien, si tu veux, viens t'asseoir, hein. Ça te dérangera pas, Karine? Non, non, merci. Euh, c'est Simon Barrette, ton prof, là-bas? Bien, je l'avais, là, en pensée, hein, puis quand on venait à la bibliothèque, il préférait qu'on reste avec le groupe, sinon, bien, il nous donnait une retenue. Mais je sais pas, là, il est peut-être moins sévère cette année. Ah, oui, t'as peut-être raison, il aimera peut-être pas ça. Bon, bien, on s'en reprendra. C'est ça. Hey, je te rappelle que Chloé fait partie du comité, hein, on dirait que tu fais tout pour qu'elle s'en aille. Bien, là, je voulais juste lui inviter une retenue, là, tu vas pas m'en vouloir parce que je veux l'aider. Hum, c'est beau, j'ai rien dit. N'es pas sincère, je le sens. Euh, pourrais-tu me prêter ton stylo? Le mien fonctionne plus. Mon stylo fichat, mais c'est parce que c'est un cadeau de ma tante Nancy, là, elle me l'a rapporté de Las Vegas. Ah, bien, c'est correct, là, je vais demander à Chloé. Oh, non, 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 bien, c'est pas grave, prends-le, ça me fait plaisir. OK, bien, merci, de toute façon, je vais te le remettre tantôt. Oh, non, non, regarde-le, je te le donne, ça me fait plaisir. Mais voyons, là, Karine, c'est pas nécessaire. Mais t'es une grande amie, Célinon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour une grande amie comme toi? Bon, bien, merci, hein? C'est, puis on va en faire un petit peu moins pour moi puis un peu plus pour Chloé, hein? Louis-Philippe? Ouais, ça va super bien, je me suis trouvé une guette. Puis mon père m'a donné la permission de rester jusqu'à 10 heures. Quoi? Comment ça, vous avez pu votre local de répétition? Ouais, je comprends, là. Comment veux-tu que... OK, c'est correct, là, je vais essayer de mon côté. Bye. Trouver un local, ça sera pas évident. Excuse-moi, Manolo, de la colle en bâton, est-ce que vous avez ça quelque part? Un fouille dans les tiroirs de la cuisine, là. C'est pour la semaine de la persévérance. On est en train de faire un tableau en hommage à... Hé, 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 péné, là, pas un mot! Hé, en hommage à une personnalité connue que j'ai pas le droit de nommer pour l'instant, mais qui est pas mal hot. Pas mal hot, c'est qui? Claude, M. Mongeau? C'est une vraie personnalité connue, tu sauras. Notre comité travaille tellement fort que la direction nous a laissé la bibliothèque tous les soirs de la semaine pour nos réunions. Ah, ouais? Ouais. Ouais, il va y en avoir, du monde, à cette conférence-là. Ouais, bien, il faut, hein. Il n'est pas question qu'on fasse venir Nathalie Briand pour trois, quatre personnes, hein. Puis en plus, vu que tout est fourni par nos invités, tout ce qu'il nous reste à payer, c'est son taxi. Quoi? C'est quoi, ça? Ça, c'est... Bien, c'est un stylo que Karine m'a donné. M'en don, voir. Mais il y a même des brillants, en plus! Ça, ça fait petite fille pas à peu près, hein? Ah, bien, là, voyons pas tant que ça, là. Ah, non, c'est pas vrai! Il sent la stris, en plus! Tu peux même t'en servir comme rouge à lèvres! Ah, bien, ça, par exemple, j'aurais jamais pensé à ça. Ah, mais je suis sûre que Karine y a pensé, Yann. Oui, mais attends, tu vas voir, là, t'en reviendras pas, il y a autre chose. Oh, non! C'est trop bon! Je pense qu'il y a juste Karine pour avoir un stylo comme ça. Bien, moi, je trouve comique son stylo. Mais je préfère qu'on me voit pas trop avec, hein? Dis ça encore une fois, là, puis je te maquille en clown avec le stylo. Ah, oui, j'aimerais savoir ça. Ah, bon, bien, on continuera aussi. Euh, c'est quoi tes cours, toi, après le dîner? Euh, bien, je pense que j'ai un maths français. Ah! Julie, passe-moi ton cellulaire! Bonjour, le message est pour Nathalie Briand. Je fais partie du comité de la semaine de la persévérance de l'école Sainte-Trinité, puis je voulais vous dire que votre demande de remboursement de taxi, là, bien, c'est vraiment exagéré. On n'a pas beaucoup de budget, nous autres, là. Puis, tu sais, je vous trouve pas mal égoïste. Si vous êtes capable de gagner une course en fauteuil roulant, là, bien, vous devez bien être capable de vous rendre à notre école, non? Ah, bien, oui, moi, mon nom, là, c'est Chloé Mongeau, puis mon numéro de téléphone, c'est le 555-2727. OK, au revoir! La personne de ton entourage que t'admire le plus, c'est moi? Bien, oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves pas admirable? Bien, c'est pas ça, mais... Donne-moi des exemples, là. Qu'est-ce que t'admire chez moi? Oui, je l'avais pas prévu, celle-là, hein. Euh, ce que j'admire, attends un petit peu, là, je sais pas par où commencer. Tu sais, ta patience, ta discipline, ben oui, c'est important, c'est la discipline, moi, j'en ai pas du tout. Finalement, je m'en sors pas trop mal, hein. OK, oui. Si je comprends bien, tu m'admires parce que je suis plate. Non, 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 pas du tout, là! T'es juste tout ce que moi, je suis pas, hein. Par exemple, moi, je suis excessif, toi, non. Moi, je suis trupeux, toi, tu l'es pas. Moi, j'aime ça niaiser, pis pas toi, là. C'est pour ça que je t'admire. Elle croira jamais ça. Ah, OK, je comprends. Mais j'avais peur que tu fasses ça juste pour rien de moi. Ben voyons, Penélope, j'aurais jamais fait ça, hein. Ah, tiens, vous êtes là, vous autres. Pas de danger, je dérangerais pas. Oh, non! Là, Max, c'est parce que c'est vraiment pas le moment, hein. Non, oui, mais j'ai dit à Denis que je laverais les fenêtres aujourd'hui, pis... Viens demain, OK, ou n'importe quel à la nuit, si tu veux, ben là, c'est pas le moment. Ah! Je comprends pourquoi tu veux pas me voir ici. Bonjour, Penélope. Salut. Hum, 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 comme ça, toi, pis Penélope, euh... Hé, 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 je savais pas ça, Manolo. Ah, non, non, mais c'est pas ce que tu penses, Max, là. Je suis juste venue dîner. Ben oui, je le sais, je vous niaise, là. OK, je reviendrai une autre fois, je vous dérangerai pas. OK, ciao. Ça va pas assez proche, hein? Et voilà, Penélope, tu as été très gentille et surtout très généreuse. C'était mon entretien avec Penélope, la personne de mon entourage que j'admire le plus. Hé, merci, Penélope. Ben, merci à toi, Manolo. Bon, un dernier effort. Euh, comme ça, vous avez la bibliothèque tous les soirs avec Céline et Karine? Ouais, c'est bon, hein? Je comprends, hein? Dis donc, je dois rencontrer des copains ce soir, pis on a besoin de local. Je me demandais si... Si on pouvait pas vous laisser la bibliothèque? Impossible. On travaille sur le tableau, pis on peut pas passer ailleurs que là. Ben, vous pourriez pas faire autre chose ce soir? Ah, c'est vrai qu'on a pas juste ça à faire. Mais pourquoi votre réunion? Euh, c'est pas vraiment une réunion, hein? C'est plutôt, euh... Je vais quand même pas lui dire qu'on va jammer dans la bibliothèque. Pense vite, Manolo. C'est un tournoi de Bloody Magic World, c'est ça? Ah, OK. Ben, très bien. Je vais dire aux filles qu'on fait ça ici. Merci, Penélope. Après elle, j'arrête, promis, je n'ai rien, parce que ça continue comme ça. Ah, tiens, Penélope. Ben, vite, on va aller s'asseoir, hein? Il n'y a presque plus de place. Salut, Célina! Marianne! Monsieur, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a au programme de la soirée? Ah, pour débuter, Manolo va nous lire tous ses exposés oraux. Ça risque d'être long. Hein, Manolo? Mais ça, surtout, j'ai même pas fini de les écrire. Ouais, j'exagère un peu, mais j'ai pas le choix. Hé, mais dis-donc, toi, t'as pas fait ça juste pour que je te laisse la bibliothèque, toujours? Ben, voyons, Penélope, penses-tu vraiment que je me taperais un exposé oral au complet juste pour trouver un local? C'est vrai, t'es bien trop paresseux pour ça. À tantôt! Ben, Max, Max, veux-tu faire attention, là, s'il te plaît? Puis veux-tu même dire qu'est-ce qui te prend de laver des fenêtres? Ben oui, mais je m'étais fait à l'idée de laver des fenêtres. Il faut que je lave des fenêtres, bon. Ah bon. Hein? Mais Chloé, qu'est-ce qui t'arrive? Je viens d'appeler Nathalie Briand pour lui demander quels sortes de jus à préparer, puis... Puis? Elle s'est mise à m'engueuler! Elle annule tout! La visite, la conférence, tout! Hein? Mais voyons donc, là, ça se peut pas! Nathalie Briand, c'est pas la championne de course que vous avez invité, ça? Oui, oui, c'est ça. Mais là, quelle raison elle t'a donnée? C'est là que je comprends plus rien. Il paraît que je l'aurais appelée pour lui dire que j'ai trouvé égoïste de pas vouloir payer son taxi. Elle t'a pas fait ça? Eh non, mais c'est ce qu'elle a dit! Attends, 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 attends. Là, t'es en train de nous dire que Nathalie Briand, là, athlète de haut niveau qui vient d'enregistrer un disque en plus, là, et t'en chicane avec toi. Ça va mal! Allô? Il y a quelqu'un? You! Eh oh! Eh oh! Eh oh! Allô? You! 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 Hey, quelqu'un! Il faut faire quelque chose. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui a appelé, quelqu'un qui veut te nuire. Karine Blanchard! Mais non, voyons donc, Chloé. Je n'ai jamais avalé que je fasse partie du comité. Ben oui, est-ce qu'elle irait jusqu'à saboter votre rencontre? Ben non. C'est non! Hey, c'est effrayant! Hey, t'es là, toi, après ce que t'as fait? J'ai rien fait! Nathalie Briand vient de m'appeler, tu devineras jamais ce que Chloé a dit. Oui, oui, oui. C'est beau, Chloé vient de nous raconter, là. C'est toi, hein, qui t'es fait passer pour moi? Hey, qui dit n'importe quoi? C'est toi, la coupable! Là, il y en a une qui ment, mais laquelle? Euh, Karine, tu sais que Nathalie Briand, c'est une bonne amie à moi? Ah oui? Ah oui, je suis sortie avec sa soeur quand j'étais plus jeune, puis je me souviens très bien de son numéro de téléphone. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte, là, lui? Alors, j'ai appelé directement chez elle dès que Chloé nous a raconté son histoire. Ah oui? Puis après? Ben là, après, j'ai demandé à Nathalie de regarder sur son afficheur le numéro qui avait fait l'appel, tu comprends? Puis c'était le numéro de ton cellulaire. Je savais que c'était toi! Hey! Wow! Wow! Là! Mais Karine, pourquoi t'as fait ça? Oui, mais t'es toujours avec elle, on dirait que je compte plus pour toi. Mais voyons donc, depuis qu'on est dans le comité, on se voit presque tous les jours. On dirait bien que ça a pas fait de son affaire parce qu'elle a trouvé le moyen d'entrer sur le comité. Hey, pour une fois que j'avais une activité tout seule avec Céline, il a fallu que tu viennes tout gâchée. Mais wow! Là, moi, je veux être amie avec toutes les deux. Ah oui? Pourquoi t'as ri de mon stylo de bord? Si tu l'aimais pas, t'avais juste à le jeter. Hey! À part de ça, j'en ai pas de cellulaire. Moi, j'ai pris celui de Julie. Ah bien, il était un petit peu tard pour y penser. Ouais, ça joue dur, les filles, des fois. Là, tout ça parce qu'on a ri de son stylo. Bon, mais je vais appeler Nathalie Briand pour m'excuser au nom du comité. Qu'est-ce que c'est, son numéro? Je sais pas, moi. Ah bien oui, oui. C'est vrai, excuse-moi, ça avait l'air tellement vrai. C'était bon, hein? Hum. Euh, Loulou! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'ai réservé la bibliothèque pour la soirée. Mais là, c'est parce que ça se peut pas être réservé pour notre comité. Pour ce soir, on a échangé, votre réunion a lieu chez nous. Les autres t'ont pas averti? Non. Mais elles l'ont pas dit. Prends pas ça de même, là. Elles ont dû oublier, c'est tout. Non, elles ont pas oublié. Oh! Euh, Karine, t'es là. Excuse-moi, la réunion a lieu chez mon père, finalement. J'ai oublié de te le dire. Mais vous m'acceptez encore dans le comité? On y a pensé, là. Je t'avoue qu'on a hésité un peu, mais on veut que tu restes avec les filles. Oh! Merci! Je vais chercher les gars, là. Touche à rien, OK? Non, non. T'sais, j'ai pas été correcte avec Chloé, hein? Je viens de comprendre ce que c'est de sentir rejet. Ouais, ben, je pense qu'elle aussi l'a compris. Mais j'ai pas fait ça pour mal faire, là. J'ai fait ça pour le bien de la classe. Hein? T'as saboté la rencontre avec Nathalie Briand pour le bien de la classe? Non, non, je parlais pas éloigner mes amis, là. Pis dans mes amis, il y a toi et Chloé. Mais oui, là, c'est compris. Mais là, est-ce qu'on y va parce qu'il est passé 8 heures? Oui, oui, on y va. Ouais, Manolo, en passant, on a plus les tournois de Bloody Magic World qu'on avait, hein? Ah oui, dernière chose, il faudrait filmer la conférence de Nathalie Briand. Ah, ben oui, on pourrait prendre la caméra numérique de mon père pis mettre des extraits sur le site Internet de l'école. Ouais, on a bien fait de la garder dans le comité, hein? Ouais. Ah, déjà, je pensais que tu devais pas rentrer avant 10 heures. Moi aussi, mais le concierge de l'école m'a appelé au bar à 8h30 pour me dire que mon fils jamait le volume au fond avec ses amis. L'école est vide à cette heure-là, ça dérangeait personne. Ah, ben, à part le concierge, on dirait, là. Tu m'avais dit que vous faisiez un tournoi de Bloody Magic World. Ouais, mais si je t'avais dit la vérité, là, tu m'aurais pas laissé la bibliothèque. Ouais, mais t'aurais pas eu de l'air fou devant tes amis de secondaire 5? OK, j'ai pas eu l'air si fou que ça, hein? Manolo Laporte Carpentier. Je pensais que la personne de ton entourage que d'admirerait le plus, là, c'était moi. Ben non, c'est moi. Comment? Il vous a interviewé, vous autres aussi? Hé, t'as fait ça juste pour que je te laisse la bibliothèque? Puis moi, tu m'as interviewé pour avoir la permission de rentrer à 10 heures? Puis moi, pour que je te trouve une guitare? Attendez de voir ce que j'ai trouvé tantôt. Exposé oral par Manolo Laporte Carpentier. Hein? La personne de mon entourage que j'admire le plus... J'ai hâte de voir laquelle de nous trois est l'heureuse élu. Ouais! Cette personne a pour nom Victoria Laporte Carpentier, ma mère. Victoria? Qu'est-ce que tu lui as demandé à l'échange? Ben rien, là. C'est vrai que je l'admire à la gang que ça avait avec la musique, elle est pas mal hot. Mais moi aussi, je gagne ma vie avec la musique. Ben là, gagner ta vie, j'exagérerais pas trop, hein? Ah non, viens de me dire ça ici, moi. Je suis là. En fait, vous devriez pas m'en vouloir, hein? J'ai fait ça pour vous trois. Ah ouais? J'ai hâte de voir comment il va expliquer ça. Ben, je me suis dit qu'en choisissant ma mère, ça ferait pas de jaloux, hein? Quoi? Je me suis dit J'ai hâte de voir j'en suis dit je me suis dit j'en suis dit Non, je m'en suis dit J'en suis dit j'en suis dit Sous-titrage MFP. ...